Voici la représentation graphique d'une fonction périodique et le but de cette vidéo c'est que tu comprennes un peu qu'est-ce qu'une fonction périodique et ses caractéristiques ses trois caractéristiques qui sont sa valeur moyenne, son amplitude et sa période Alors, qu'est-ce qu'une fonction périodique ? Pour le dire simplement, c'est une fonction qui se répète c'est une fonction cyclique où on a ce cycle là cette petite vague, cette oscillation qui se répète comme ça à l'infini voilà, on fait toujours la même chose jusqu'à l'infini en partant soit à gauche, soit à droite, on retrouve ce même motif et cette fonction périodique, donc elle a une valeur moyenne voilà ce à quoi on va s'intéresser d'abord une valeur moyenne, ça veut dire quoi ? c'est en fait, pour le visualiser graphiquement on prend cette droite là, intuitivement qui découpe notre représentation graphique en deux parties égales et pour le dire plus rigoureusement, en fait il faut que toute l'air au-dessus de cette droite soit exactement égale à l'air qui est en dessous de la droite voilà, et pour trouver la valeur moyenne sur une fonction périodique c'est assez simple car en fait, il suffit de repérer la valeur maximale de la fonction ici on voit que c'est 4 on voit que la fonction ne dépasse jamais cette valeur de 4 donc on a une valeur max de 4 et on a une valeur minimum voilà, on va aussi repérer la valeur minimum on voit qu'on ne descend jamais au-dessous de moins 2 moins 2 c'est vraiment le minimum qu'on atteint ici moins 2 et en fait, la valeur moyenne est la mi-chemin entre 4 et moins 2 donc à 1 comment est-ce que j'ai fait ce calcul ? c'est la moyenne de 4 et de moins 2 4 plus moins 2 divisé par 2 la moyenne arithmétique de 4 et de moins 2 et ça, ça me donne 4 moins 2 2 divisé par 2, 1 voilà, je suis à 1 et graphiquement, c'est cette droite d'équation y égale 1 qui découpe ma fonction périodique en deux parties égales en haut et en bas l'amplitude à quoi correspond l'amplitude ? c'est la distance entre ma droite d'équation y est égale à la valeur moyenne y est égale à 1 et soit le maximum, soit le minimum de la fonction ok, raisonnons par rapport au maximum d'abord c'est la distance entre ici et ici voilà ce qu'est l'amplitude et je peux le voir ainsi ou comme ça en allant de la valeur moyenne jusqu'au minimum et comment est-ce que je fais le calcul ? donc ici, j'ai deux manières de le faire soit je fais 4 moins 1 4 moins 1 et je peux aussi le voir comme étant 1 moins moins 2 c'est la distance entre 1 et moins 2 et ça me donne le résultat que je raisonne par rapport au max ou au minimum de la fonction et j'obtiens une valeur égale à 3 l'amplitude de cette fonction périodique est égale à 3 et finalement la période qu'est-ce que c'est que la période ? en fait, c'est la valeur par laquelle je dois augmenter x pour compléter un cycle entier une oscillation complète alors il y a trois manières de voir une oscillation complète soit c'est de partir de ce point remarquable là qui est sur la droite d'équation y égale 1 et d'atteindre un autre point remarquable mais attention, ça doit être un point exactement similaire à celui-là ça veut dire que ici, en partant de ce point je suis en train d'augmenter la valeur de la fonction est en train d'augmenter on est sur une partie croissante de la fonction et j'obtiens un point exactement identique à celui-là ici voilà le point consécutif à celui-là qui est exactement identique ici, effectivement, je suis sur la droite y égale 1 mais la fonction est en train de diminuer donc je n'ai pas encore complété mon cycle j'en suis à la moitié seulement pour compléter tout un cycle, je dois faire hop, je vais jusqu'au maximum puis jusqu'au minimum puis je reviens à la valeur moyenne et là, j'ai complété un cycle en entier et ça, je mets une période à le faire voilà ce que ça veut dire la période c'est la valeur de x la valeur par laquelle je dois augmenter x pour compléter un cycle en entier et là, cette valeur, on voit que c'est 2 car ici, je suis allé de 0 jusqu'à 2 donc la période est de 2 une autre manière de définir la période c'est la distance entre 2 pics consécutifs là, j'ai un pic là, c'est le pic qui vient juste après voilà, on retrouve 2 ici également c'est la distance entre 0,5 et 2,5 et encore une troisième manière de repérer ma période c'est la distance entre 2 creux consécutifs voilà, par exemple, en allant de ce creux à celui qui vient juste après en allant de moins 2,5 jusqu'à moins 0,5 j'ai parcouru une distance de 2 sur mon axe des x donc la période est bien de 2 ça y est, j'ai trouvé les trois caractéristiques de cette fonction périodique la valeur moyenne 1 l'amplitude 3 et la période 2 ça y est, j'ai trouvé les trois caractéristiques 1 6 5